Le Togo affronte l'une des meilleures équipes du continent, mais croyez-moi l'Algérie n'est pas invincible. Les FNEC ont certes d'énormes qualités, mais regardent également quelques défauts sur lesquels les éperviers peuvent surfer pour chercher des points dans cette double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. On en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. La course pour les billets de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 se poursuit. Leader de son groupe, l'Algérie, accueille le Togo, le Togo qui est le dauphin de l'Algérie avec 2 points en 2 matchs. Cette Algérie regorge en elle-même beaucoup de qualités. On en parle parce que c'est essentiel pour pouvoir évoquer les chances du Togo dans cette double confrontation qui reste capitale dans la course pour les billets de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, la qualité ou l'une des qualités essentielles de l'Algérie, c'est bien sûr son jeu intéressant, son beau jeu et sa circulation intéressante et sa capacité d'accélération qui lui permet de prendre à coup certaines défenses. On l'a vu lors des deux premières rencontres face à la Guinée équatoriale et au Libéria. Une première victoire, 2 buts à 0 à domicile et puis un déplacement très fructueux au Libéria avec un succès 3 buts à 0. Ce qui confirme la capacité de ce groupe des FENEC à pouvoir s'imposer que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Parce qu'on sait comment cela se présente au niveau des voyages sur le continent. Et parmi les qualités, c'est bien son jeu rapide, surtout sur les côtés quand on sait qu'il y a des joueurs très intéressants sur le côté. Riyad Mahrez, bien sûr. Benzia ou les montées en puissance de Ben Rama sont des joueurs qui aujourd'hui réussissent à perturber sur les côtés. La qualité, c'est le fait que cette équipe soit donc redoutable en attaque et qu'elle est cette rapidité d'exécution qui perturbe beaucoup les défenses adverses. La qualité technique, on en parle bien sûr. La qualité technique des joueurs lui permet de pouvoir se sortir des difficultés. Et puis, l'un des aspects les plus importants, quelle que soit la disposition tactique, c'est une meilleure exploitation des couloirs. C'est l'un des enjeux de la sélection togolaise. Si elle doit bien travailler, comment réussir à stopper ou empêcher les jeux de couloirs de cette sélection. Au même moment, tout n'est pas parfait du côté de l'Algérie. Et c'est clair, c'est vrai qu'au niveau défensif, c'est solide depuis le début de ses éliminatoires avec zéro but encaissé sur les deux premières rencontres. Mais on a vu quand même que, que ce soit face à la Guinée équatoriale ou encore face au Libéria, il y a eu des erreurs. Sauf qu'en face, les adversaires également n'avaient pas beaucoup de qualité pour pouvoir les perturber. Il y a eu de l'imprécision du côté des attaquants équato-guinéens ou encore au niveau des attaquants du Libéria. Sinon, l'Algérie allait être sanctionnée sur des écarts, sur des erreurs de positionnement, sur des erreurs de concentration ou de communication dans la défense. Et donc, c'est également un aspect sur lequel le Togo peut surfer si réellement les Togolais réussissent également à pouvoir être cliniques sur les rares opportunités qu'ils vont obtenir. Alors, on revient maintenant sur le cas du Togo. Quelle est la force du Togo aujourd'hui? On va se dire que, parmi les forces, c'est que, bon, au niveau offensif, il y a certains joueurs qui sont très en forme. On va évoquer forcément l'homme du moment, Kevin Denke, qui est l'un des joueurs les plus décisifs en ce début de saison en Europe, qui peut être l'une des attractions dans l'attaque des épargnés du Togo. On a parlé du retour de Plaka Fessou, qui, en sélection, a été toujours décisif, qui a toujours trouvé des solutions au niveau de l'attaque. Le fait que ce soit une nouvelle équipe qui veut forcément ramener le Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, je dirais que c'est un atout. Mais jusque-là, il faut mettre en place une tactique nécessaire, importante pour pouvoir réussir face à l'Algérie. Et parmi les grands challenges du sélectionneur Nibombé Daré, c'est bien sûr la solidité défensive. C'est un aspect important. On évoquait les qualités de l'Algérie, qui a cette capacité à pouvoir rapidement porter la balle vers l'avant, exploiter les côtés. Et donc, le premier défi, c'est de réussir vraiment à montrer sa capacité à jouer, à bloquer les couloirs. C'est pour cela que j'estime qu'au niveau tactique, opter pour une défense à 3 serait suicidaire pour le groupe du Togo, parce que dans le dos, ça va ouvrir des espaces. Soit, ça va ouvrir des espaces. Pour moi, une défense à 4, avec peut-être 4 milieux de terrain, ou encore même 5, si on peut opter pour un système à 4-5-1, ça leur permettra déjà d'être solide, un peu plus de réduire des espaces pour pouvoir déjà bloquer, surtout à l'extérieur, surtout sur le premier match, bloquer les intentions offensives des Algériens qui ont montré à plusieurs reprises. Pas sur les deux précédentes rencontres, mais sur les autres rencontres que quand ils sont face à un groupe qui est bien solide, face à des équipes qui sont bien, avec un bloc bas très solide, ils sont beaucoup plus en difficulté. Alors, au niveau offensif, il va falloir être ambitieux. Avec ce système que j'estime meilleur pour cette première confrontation, surtout à l'extérieur du Togo, j'estime que le Togo devrait être clinique sur les rares opportunités. Ces opportunités, forcément, ne vont pas être nombreuses, mais il va falloir faire preuve d'imagination pour pouvoir réussir vraiment à perturber cette défense de l'Algérie, comme je le dis, qui n'a pas encore encaissé de but depuis le début des éliminatoires, mais qui n'est pas autant parfaite comme il le faut. Alors, au niveau offensif, il va falloir beaucoup de compréhension, beaucoup de discussion, beaucoup de communication entre les joueurs, entre les attaquants, et également un travail sérieux de lecture intéressante du jeu pour les milieux de terrain qui auront pour ambition de pouvoir mieux servir les attaquants et réussir peut-être à décrocher ou à marquer cette réalisation qui pourra faire souffler le Togo. Alors, sur le banc, sur la base des premières rencontres qu'on a eues sous l'ère de Nibombé Daré, je pense qu'il va falloir d'abord réussir le premier challenge, le challenge de la composition de départ pour pouvoir asseoir une tactique importante qui pourra déjà permettre au Togo de pouvoir s'assurer les 20, les 30, les 45 premières minutes. Et puis après, avoir une lecture intéressante du jeu tout au long de cette première période pour savoir comment s'adapter en deuxième période et aller chercher un nul ou une victoire intéressante qui pourra relancer le Togo. Parce que n'oublions pas, le Togo a joué, pour moi, les deux équipes les plus faibles du groupe, c'est-à-dire la Guinée-Équatoriale, le Libéria. Mais après, cette double confrontation peut rabattre toutes les cartes parce que si la Guinée-Équatoriale ou le Libéria décrochent des victoires dans leurs oppositions et que le Togo enchaîne deux défaites, c'est complètement difficile pour la suite de cette bataille pour la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'estime qu'il y a des possibilités si on se prépare bien, si on est très vigilant sur le jeu et si un discours sérieux est porté à l'endroit des joueurs. Ces joueurs qui, pratiquement les mêmes d'ailleurs, ont montré la capacité, leur capacité à pouvoir tenir tête à la République démocratique du Congo qui s'est hissée à la... Même si c'était sous l'air de Paulo Dorte, ils ont montré leur capacité à pouvoir tenir tête à Kinshasa en plus, à cette sélection congolaise qui était demi-finaliste de la précédente Coupe d'Afrique des Nations qui sortait d'ailleurs de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui restait sur une série positive. Alors, même si c'est avec un nouveau sélectionneur, ils doivent avoir cette capacité et ce nouveau doit travailler avec rigueur pour permettre à ce groupe-là de montrer la qualité de jeu que le groupe a déjà montré. Et puis après, maintenant, le défi sur lequel il est très attendu, la qualité offensive, on verra ce que cela pourra aller. Mais je pense que si on est très lucide, si la sélection togolaise est très lucide et qu'elle réussit à surfer sur les failles de l'adversaire, elle peut au moins décrocher un point sur les deux confrontations. Et quand je le dis comme cela, c'est que je veux être réaliste. Cela va être extrêmement difficile dans cette double confrontation, même à Lomé, parce que l'adversaire est sérieux et talentueux. Quel est ton avis à l'issue, avant le début de cette double confrontation ? J'attends ton commentaire si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi à ma chaîne Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. A la prochaine.